... Les structures qu'on peut avoir, que ce soit avec Younous, avec Réseau d'Entrepreneur, je pense que c'est des choses qu'ils font aussi au quotidien, ils font sortir un petit peu la valeur que peut être un entrepreneur, quand on a la tête dedans, ou qu'on n'a pas forcément le réseau ou l'expérience qui permet de savoir mettre les beaux mots ou les belles façons de présenter, il faut, en tout cas pour un entrepreneur, il ne faut pas hésiter à se faire aider, à solliciter l'avis, à expliquer, à voir si ce qu'on est en train de dire est audible. Et puis de l'autre côté, ce qu'il faut aussi, c'est qu'est-ce qu'on met en place pour que les acteurs du financement aient aussi des outils pour comprendre tout ça. Et ça aussi, c'est un chantier qui me paraît très important à faire à court et à long terme. À court terme, il faut voir quels sont les dispositifs, par exemple, de formation professionnelle pour que les gens qui sont dans les banques publiques, ou même au niveau des investisseurs, comment est-ce qu'on peut créer des liens avec justement ces structures d'accompagnement, avec ces gens qui travaillent au quotidien, qui sont d'innovation, pour donner à ces gens qui travaillent dans les banques, qui au final ont les dossiers devant eux, pour qu'ils puissent avoir les codes de formation de ces dossiers innovants. Parce que je comprends qu'on ne puisse pas demander forcément à un banquier d'être expert de l'agriculture, de la technologie, des questions sociales, des questions de responsabilité environnementale. Mais si ces personnes ne sont pas capables de faire, il faut aussi mettre en place des programmes pour qu'on puisse les former et pas attendre qu'on ait dans 30 ans des nouvelles générations de banquiers. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour ça ? Et je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs du côté, justement, de ces structures qui travaillent là, qui sont prêts à faire des choses en coopération pour faire monter en compétences. A l'époque, nous, on avait travaillé avec les cadres de l'avis, par exemple. C'est l'avis qui est venu vers nous pour qu'on puisse aussi former les cadres de l'avis. Donc, il faut qu'on développe ça. Et à plus long terme, il faut qu'on développe la formation académique. Et c'est ça aussi, dans le processus d'internet, c'est ce qu'on essaie de travailler. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on a une nouvelle approche de la formation universitaire sur les questions d'entrepreneuriat, ce qui nous concerne sur les questions d'entrepreneuriat social, avec pas seulement pour objectif de créer 100% d'entrepreneurs ou 100% d'entrepreneurs sociaux, et pour permettre à ces générations qui, quand demain, vont travailler dans la fonction publique, quand ils vont travailler dans la banque, quand ils vont travailler dans l'entreprise privée, au moins, ils auront les codes de compréhension de ce que les gens qui vont venir face à eux pourront faire. Donc, je pense qu'il faut vraiment avoir cette approche globale et qu'on puisse travailler les mains dans la main. Ça ne sert à rien d'accompagner des porteurs de projets à faire des projets magnifiques, bien ficelés, si en face, tout ce qui est présenté n'est pas compréhensible par les gens. Donc, je pense qu'il faut avoir cette vision, cette plus enchaînée.